Qu'est-ce que tu dois choisir ? Est-ce que c'est le gui ou est-ce que c'est le non-gui ? Quel est le choix que tu dois faire dès maintenant ? Est-ce que tu dois t'entraîner en gui ou est-ce que tu dois t'entraîner en non-gui pour commencer ? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien et là, en l'occurrence, nous abordons une thématique cet été qui est le Jijitsu. Et dans cette vidéo, je me propose de faire un petit peu de clarté et ce n'est pas facile, crois-moi, parce qu'il y a tout qui est dit et son contraire, mais tu verras, si tu suis pas à pas cette vidéo, on va finir par trouver de bonnes pistes ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet, mais cela, nous avons besoin de le faire en regardant ce qui s'est dit habituellement dans la communauté. Commençons par un athlète émérite qui s'appelle Bernardo Faria, qui a été, je crois, plus de cinq fois champion du monde en Jijitsu brésilien. Qu'est-ce qu'il dit Bernardo Faria ? Eh bien, tu verras que ce que dit Bernardo Faria est repris par un bon nombre d'entraîneurs à travers la planète et que cette idée-là est finalement une des idées majeures que l'on entend dans la communauté. a été champion du monde donc plus de cinq fois, je crois, il dit qu'il faudrait s'entraîner Gi et Nogi. Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance de pouvoir avoir plus d'options. On a des positions sous contrôle, on sait très, très bien gérer les positions, les dominations, on sait très bien sortir des positions. On ne donne pas la chance au hasard en laissant les effets de glissade que l'on peut observer dans le Nogi nous emmener à sortir des positions qui sont difficiles. On assure mieux les contrôles. Dans la même ligne, Jean-Jacques Machado dit qu'il faudrait soutenir cet entraînement avec le Gi parce qu'il dit que ça donne les meilleurs repères pour la défense, pour la tenue des positions, la sortie des positions. Bien sûr, il a fait aussi beaucoup de Nogi, il a cette particularité d'avoir un Jijitsu adapté puisqu'il a sur une main seulement la possibilité de gripper réellement avec ses cinq doigts et sur l'autre main, il n'a que la possibilité de gripper avec deux doigts. Et quand on écoute Firas Zahabi de 3 Star Jim au Canada, lui il dit encore autre chose, il dit que le Nogi ça pourrait être la fondation parce qu'il y a un principe de grippe universel, c'est-à-dire que tu peux te saisir de ton adversaire, qu'il soit habillé entre guillemets en kimono ou qu'il ne soit pas habillé, ça sera toujours les mêmes saisies alors que l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il a trouvé lui par exemple dans ses stages, des ceintures noires qui arrivaient et qui n'avaient que l'habitude de travailler en gi, en kimono, etc. Et une fois qu'on avait déposé le kimono, elle était complètement perdue, il ne savait plus comment attraper. Pourquoi ? Parce que l'habitude était trop forte en kimono. Et il insiste sur ce fait notamment quand on se destine à faire par exemple du MMA. Du MMA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux faire carrière dans les MMA aujourd'hui, eh bien tu dois, d'après lui, privilégier un certain type d'entraînement. Il dit d'ailleurs que même dans les entraînements en gi, il y a plusieurs styles d'entraînement en gi. Bon, ça, ça donne encore d'autres directions. Mais il mentionne par exemple que l'idée de travailler une spider garde ou de travailler le lapel, qui sont des gardes très spécifiques du gi, n'a aucun intérêt si tu veux faire du MMA. Donc, pour celui qui veut faire du MMA, il vaut mieux se spécialiser dans le no gi, d'après lui. Eddie Bravo va encore plus loin parce que lui, quand on l'écoute, il a monté tout son système pour améliorer, pour redorer le blason du JTU brésilien dans le MMA parce qu'il trouve que c'est vraiment quand on enlève le kimono que tout a lieu. Le kimono, ce que j'appelle le kimono, c'est le gi. C'est un peu comme une autre chose. Donc, du coup, pour lui, il faudrait vraiment supprimer le gi et notamment, quand on va vers le MMA, surtout pas prendre de gi. Il appuie aussi son raisonnement par l'idée que même ceux qui s'entraînent en gi pour des besoins du MMA sont obligés à un moment, à quelques encablures de leur combat, d'enlever ce gi pour se mettre en situation. Alors, si tel est le cas, pourquoi pas l'enlever avant ? Donc, tu vois que là, on a une nuance. On a une nuance qui est déjà différente par rapport au gi et au no gi. Il y a un youtubeur qui fait du BGG qui s'est intéressé à la question et qui voulait prolonger le débat par rapport à des chiffres. Et donc, il s'est intéressé à la question en contactant les développeurs, je crois, de l'application Marounet, qui est une application que toutes les personnes pratiquant le Jijitsu brésilien peuvent télécharger. Cette application permet d'enregistrer des séances, faire du tracking, des séances d'entraînement, des grappling, etc. Enfin, le résultat qu'il en a tiré de cette enquête, c'est que les personnes qui étaient sur les deux tableaux, parce que, bien sûr, il y avait des personnes qui ne juraient que par le gi, des personnes qui ne juraient que par le no gi, mais il y a des personnes qui étaient un peu sur les deux. C'est celles qui étaient sur les deux qui, finalement, dans les résultats, montraient plus de volume d'entraînement et aussi plus de temps de sparring. Quand on sait que le volume d'entraînement et le temps de sparring est aussi une donnée très importante pour la progression, on peut dire que s'exposer là, aux deux domaines, permet une progression beaucoup plus soutenue. Quand on écoute maintenant ce que dit Jijitsu, qui est une chaîne aussi que j'aime bien écouter, parce qu'il a aussi ce recul, il apporte pas mal d'informations, et quand la question lui a été posée à lui, d'un gi ou no gi, eh bien, il dit finalement, tout est valable dans le Jijitsu parce que ce n'est pas une affaire mathématique, c'est un art. C'est-à-dire que dans le Jijitsu, tu vas trouver des gens qui, justement, s'entraînent en gi et ont du succès en gi, qui s'entraînent en gi et ont du succès en no gi, mais tu vas trouver aussi des gens qui ne s'entraînent qu'en no gi et qui peuvent avoir du succès. Jijitsu nous dit que l'histoire démontre que finalement, il n'y a rien qui soit vraiment tout blanc ou tout noir en Jijitsu. C'est-à-dire que, quelle que soit la formule, on trouvera toujours quelqu'un qui fera une exception, qui démontrera le contraire de ce qu'on affirme. « Oui, si tu veux travailler ton no gi, il faut faire beaucoup de gi. » Eh bien non, il y a des gens qui ne font que du no gi et sont très bons en no gi, sans travailler du tout le gi. « Oui, si tu veux être très bon en gi, il faut privilégier que le gi, que le gi, que le gi. » Eh bien non, tu trouveras dans l'histoire des personnes qui ont beaucoup d'affinités avec le no gi et qui, pour des besoins juste spécifiques de gi, vont mettre le gi et avoir du succès. Donc, au final, comment faire ? Alors, voilà ce que dit Jijitsu. Ce qui compte avant tout, c'est ton expérience personnelle à toi. Puisque tout est valable, ce qui compte, c'est ce que tu ressens toi, personnellement, par rapport à tes objectifs. On a vu la nuance avec le MMA et même… Donc, ce qui compte, c'est ton appréciation, ton approche, ta familiarisation avec le gi ou le no gi. Moi, je sais, par exemple, que j'ai commencé par le gi. On a cet avantage dans notre club que les deux plateformes soient offertes aux étudiants d'entrée de jeu. Donc, moi, j'ai commencé par le gi, mais c'est vrai que j'avais aussi entendu dire que le gi est la fondation. Mais, par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais essayer quand même le no gi. Et là, tout d'un coup, pour moi, ça allait trop vite. Je débutais. On voit que les actions sont très rapides et je n'avais pas suffisamment de marques. Et je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi pour commencer. Je vais continuer tranquillement à accéder à ces infos-là dans le gi. Et après, quand je me sentirai un peu plus à l'aise, je reviendrai au no gi. Pour toi, ça peut être différent. Ça peut être carrément différent. Tu peux trouver que le gi, c'est un peu trop lent par rapport à tes qualités athlétiques et que tu peux privilégier le mouvement et la liberté qu'offre le no gi avec tous ces mouvements qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus marqués. Avec ça, les choses peuvent varier parce que tu vas trouver que au fil de ton apprentissage, il y aura des périodes où tu auras envie de gi, des périodes où tu n'auras pas du tout envie de gi, etc. Ah, des no gi. Donc, c'est fluctuant. Il n'y a pas de choses complètement déterminées, déchimées. Donc, les petites précautions que moi, j'aurais tendance à donner quand même. Quand tu commences avec le gi, eh bien, ce sont des grippes. Les grippes, quand tu commences, tu n'as pas vraiment beaucoup de grippes. Donc, il faut faire très attention à tes doigts au début parce qu'en plus, en général, quand tu commences, tu es très crispé et tu mises tout là-dedans alors que la fondation est de travailler sur tes hanches, tes postures, tes déplacements, mouvements de bassin, etc. Mais si tu rentres dans les sparrings, tu as tendance à tout miser sur la force et donc à gripper de trop et donc stresser de trop tes doigts d'entrée de jeu. Ça, c'est une précaution à prendre. L'autre précaution que je donnerais en no gi, ce serait ne pas trop accélérer pour les mêmes raisons que le mouvement n'est pas encore installé dans ton corps. Tu n'as pas le mouvement. Il y a les fondations à poser. C'est-à-dire que tu dois pouvoir déplacer tes hanches. Tu dois pouvoir savoir te mouvoir, savoir prendre la distance, récupérer de la distance, savoir supporter le poids d'un adversaire, etc. Tout ça demande de la littérature en mouvement d'abord, comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Et donc, il vaudrait mieux que ça commence de façon lente, que tu t'adaptes pour pouvoir après accélérer nécessairement. Parce que déjà dans le no gi, ça accélère d'office. Donc, ça peut être délicat. Voilà. Ça, c'est ce que je dis, moi, de ma propre expérience. Maintenant, comme le dis-tu ou dis-tu, c'est ce que tu vas vivre et seulement ce que tu vas vivre par rapport à tes objectifs qui comptent. Donc, écoute ces informations-là, digère-les, mais après, fais ta propre expérience et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Voilà, et en attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.